Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les aventuriers aventuristes de la bio. Aujourd'hui, je suis avec Laure Wagner qui est fondatrice de 1 km à pied. On a parlé beaucoup dans les autres vidéos, vous pouvez voir, parcourez la chaîne, abonnez-vous. N'hésitez pas à regarder tout ça sur la solution 1 km à pied qui permet de rapprocher les gens de leur travail, grosso modo. Rapprocher les gens de leur domicile. Il fallait rapprocher leur travail. C'est le côté employeur, c'est désolé. L'écouter plus près, sur un établissement plus près de leur domicile. Rapprocher les gens de leur domicile. Et du coup, la question, Laure, je crois que tu peux en parler un petit peu au niveau perso, mais tu es une écolome convaincue, tu as changé pas mal de choses dans ton mode de vie. La question que se posent les gens quand ils veulent commencer à changer leur mode de vie pour se rapprocher de l'objectif de 2 tonnes d'équivalent carbone par français, c'est les petits gestes. J'ai mis faire pipi sous la douche, mais ça peut être utiliser des cosmétiques solides, acheter en vrac. Il y a deux écoles, en gros. Il y a ceux qui disent si bien de commencer par ça. Je fais partie de ceux-là, mais on dit aussi que le but, c'est de comprendre qu'on commence par ça et derrière, on peut faire des choses à plus gros impacts, comme changer de job. Donc voilà, changer de job ou se rapprocher, avoir un job plus près de chez soi. Donc toi, je ne sais pas, au niveau perso, tu as fait quel choix au niveau de tes impacts écolos ? Déjà, de mesurer, je pense que j'ai toujours été écolo, tu vois, dès sorti d'école, enfin de fac, d'ailleurs j'ai fait la fac, j'ai pas fait ma fac. J'ai bossé pour le ministère de l'écologie, je voulais vraiment être là-dedans. Mais comme pas mal d'écolos, je prenais l'avion encore. J'ai fait des beaux voyages. Et en fait, effectivement, avec le rapport 2018 du GIEC et mesurer ma propre empreinte carbone, on a pris des décisions. Je suis en couple, on a deux enfants et on ne prend plus l'avion. Parce qu'en fait, on a regardé nos gros blocs. Donc, on n'est pas complètement végétarien, mais on mange presque plus de viande. Voilà, c'est des repas en famille, c'est au resto éventuellement. Moi, je préfère manger une bonne viande au resto que de cuisiner de la viande moyenne à la maison. Mais voilà, presque plus. Et puis ensuite, oui, moi aussi, je suis comme toi. Je pense qu'il faut… Moi, j'aime bien l'étude « Faire sa part » de Carbon 4. On voit en fait tout ce qu'on peut faire et l'impact que ça. Donc évidemment, la viande, c'est ce qui a le plus d'impact. Ensuite, c'est justement les trajets domicile-travail. Parce que quand il s'agit de réduire du carbone, la voiture, c'est directement du carbone. Donc, tous ceux qui nous entendent, si vous n'êtes pas dans un groupe multi-sites, vous ne pouvez pas vous faire muter grâce à un kilomètre à pied plus proche, sur une tradition plus proche de chez vous. Vous pouvez aussi… Chercher un autre boulot. Ils sont à soi, chercher un autre boulot et se dire… Et d'ailleurs, c'est l'étude météo-job, là. C'est les gens, maintenant, le critère numéro un, c'est le trajet. Ensuite, c'est la paye. Et le numéro trois, c'est l'intérêt du job. Et les gens disent, je suis prêt à faire un job moins intéressant s'il est plus proche de chez moi et que j'économise et que mon quotidien est plus cool, quoi. Alors que ça, c'était l'inverse. Ça, c'est quelques années, c'était d'abord l'intérêt du poste. Donc, voilà, on peut effectivement se dire qu'est-ce que je peux faire plus près de chez moi ou télétravailler à fond, voilà. Et puis ensuite, effectivement, viennent l'ameublement, les fringues, le manger bio, les déchets, le zéro déchet, etc. Mais en même temps, justement, se mettre en route grâce à peut-être des actions qui sont peut-être moins impactantes en termes de carbone, mais il y a aussi la santé et puis juste le bonheur, la joie de se dire, je fais quelque chose. Donc, voilà, et de toute manière, comme on disait tout à l'heure, vu l'enjeu, vu les réductions drastiques qu'on doit faire, en fait, aujourd'hui, c'est plus l'un ou l'autre, c'est essayons de faire tout, de mesurer notre empreinte carbone et de voir partout où on peut réduire. OK. Donc, oui, ta question, faire pipi sous la douche ou changer de job, ben, faire pipi sous la douche et essayer de réduire son empreinte carbone au quotidien, oui. OK. Et du coup, changer de job, il y a plusieurs façons, quoi. Avoir un job plus près, c'est matériel, physiquement, ça va réduire le carbone. Trouver un job dans une branche qui participe à réduire l'impact carbone, c'est-à-dire le carbone. Je ne sais pas si vous recrutez un kilomètre à pied, mais ça peut être… C'est fou. On a des super profils qui postulent parce qu'effectivement, on voit que les gens veulent… Enfin, surtout les jeunes, là, je recrutais nos futurs stagiaires de 2022. Enfin, on a des profils exceptionnels parce qu'en fait, ils veulent, ils sont dans cette démarche de « je veux être dans une boîte qui a de l'impact et en vrai, quoi. » Oui, c'est ça. Et on fait de la différence entre des boîtes qui ont un impact, qui essayent de faire mieux, qui sont dans une logique d'amélioration. Mais là, vous, vous êtes même sur une boîte, je le dis parce que je pense que nous, on ne l'est pas encore. Vous êtes sur une boîte qui s'attaque à un gros gisement, à un gros morceau. Et ça doit être hyper excitant de travailler dans ce genre d'entreprise, de se dire, si on y arrive, on tient un truc, quoi. Oui. Ben, attends, c'est super aussi d'aller bosser chez Aventure Bio. Mais oui, oui, c'est sûr, il y a aussi la quête de sens. Alors, malheureusement, je ne sais plus, j'avais vu des chiffres, il y a encore assez peu de gens, finalement, qui sont conscients du problème climatique. On est un peu dans le look-up, quoi. Donc, c'est quand même une minorité, aujourd'hui, qui a vraiment compris l'enjeu. Même si on voit l'écologie être un sujet important pour 70% des Français, mais c'est en mode les oiseaux, la nature. Enfin, ce n'est pas du tout l'enjeu, genre, comme j'imagine ceux qui regardent là se disent, mon Dieu, mais l'humanité, quoi. Je ne suis pas sûr sur l'humanité complètement, mais en effet, ça va quand même secouer les méchants, quoi. Enfin, voilà, c'est... Oui, et puis, enfin, oui, mais quand même, tous ceux qui sont autour d'équateur, un milliard d'équateurs, les canicules létales, la baisse des rendements agricoles, etc. Enfin, voilà, tout ce qu'on joue à la fresque du climat, en gros, qui ont compris les tenants et aboutissants, la gravité, sont quand même assez peu nombreux. Donc, le côté job en quête de sens n'est pas encore là pour tout le monde. Ce n'est pas encore la priorité de tout le monde. Mais par contre, si on joue sur, effectivement, et c'est ce qu'on essaye de faire, de dire, bah, pour beaucoup, et notamment pour les entreprises, l'enjeu, c'est l'argent, c'est économiser, etc. Bah, faisons de la passerelle entre économie d'argent et économie de CO2 en faisant moins de trajet, ça fait double impact. Et c'est pour ça que je crois. Oui, c'est sûr. Voilà, n'hésitez pas, un kilomètre à pied pour postuler. Vous, pour votre entreprise, si vous avez des problématiques de mobilité, des problématiques de fidélisation de salariés, que vous avez plusieurs sites, voilà. Et quels sont les projets pour la suite ? Parce que là, tu parles, vous optimisez dans des boîtes qui ont plusieurs sites. J'imagine qu'un jour, on pourra peut-être faire la bourse du travail entre des entreprises complémentaires, mais qui pourraient s'adapter. On en parlait en rentaine, je vais dire ça. Mais dans la bio, notamment, il y a beaucoup de PME qui sont un peu partout en région. Et ça se fait assez naturellement, en fait. Les gens passent d'une PME à l'autre en fonction de leur déménagement, en fonction de leur vie, quoi. Parce que les boîtes sont partenaires en général, se connaissent bien. Est-ce que ça, ça peut se mettre en place à l'échelle du secteur de votre côté d'être capable de faire une sorte de bourse du travail en disant, moi, j'ai des salariés qui sont un peu trop loin de chez eux à leur goût. S'il y a d'autres entreprises qui veulent faire des transferts, je suis open. Oui, carrément. À terme, pourquoi pas, si on sent que les clients sont prêts à le faire. Moi, j'ai choisi de partir d'abord de bien le faire au sein même d'une entreprise parce que, du coup, il n'y a pas tout l'aspect juridique de changement de contrat, de reformer les gens à des nouveaux process. Et comme tu l'as vu, il y a déjà un potentiel énorme rien qu'en interne. Après, le jour où on travaille, le jour où on travaille, je vois le petit chat, le jour où on travaille avec et Carrefour et Auchan et Leclerc, etc., et qu'on voit qu'il y a des trucs et qu'on arrive à leur prouver, pourquoi pas. Mais, voilà, effectivement, ce sera dans un temps d'eux. Aujourd'hui, on tient un truc, on n'a que 22 clients sur des milliers d'entreprises qui pourraient le faire. Donc, en fait, là, juste, le projet, c'est gros coup d'accélérateur. Si vous voulez lancer, vous pouvez complètement faire un kilomètre à pied, vous pouvez, du coup, elle vous laisse le marché d'essayer de faire ça. Exactement. Mais c'est un moteur de recherche de job spécialiste vraiment dans la proximité, quoi. Oui. Alors, ça, en fait, j'aimerais faire, pour le coup, je pense qu'il faut simplement que les gros moteurs d'emploi simplement mettent une cartographie et un filtre par proximité et que tous les employeurs et là, pour le coup, je lance aussi cet appel, c'est que quand vous mettez des offres d'emploi sur tous ces sites-là, Indeed, MétéoJob, etc., mettez l'adresse parce que si les gens cherchent à travailler au plus proche de chez eux, sont dans cette démarche et que, en fait, c'est juste marqué Paris, Lyon, il y a plein. MétéoJob, c'est le seul site où il y a une cartographie. Quasiment tous les emplois, quand on regarde la carte, il y a genre 1200 emplois à l'hôtel de ville de Paris parce qu'en fait, il y a juste le pari qui a été renseigné. Donc, les gens qui voudraient pouvoir aller bosser à pied, c'est juste impossible. On ne sait pas où sont les emplois à proximité. Donc, voilà. Si vous voulez créer un nouveau site, un nouveau Jobdesk qui va avoir plein de succès spécialisé à la mobilité, je sens qu'il y a un truc à faire. Je pense qu'il y a déjà des gens qui deviennent sur le sujet, mais là, ça sent peut-être pas de la licorne, mais au moins, il faut faire une belle boîte. Donc, ok. Top. Et du coup, l'avenir, vous, c'est passer à l'échelle pour l'accélération. Oui, là, on a embauché. C'est convaincre le plus d'employeurs possible et ensuite, aider les employeurs à faire en sorte qu'ils aiment un maximum de salariés en interne pour effectivement aboutir le plus vite possible à ce dispatch optimum. Ok. Eh bien, canon. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laure. C'était un truc à ajouter. N'hésite pas. C'est le moment. Merci. Non, super. Je réponds sur LinkedIn. Peut-être, je ne sais pas si on peut mettre le site ou si je ne sais pas si on peut aller mon LinkedIn. Mais voilà. Au plaisir d'échanger. Merci beaucoup, Simon, pour votre invitation. Et puis, à bientôt. Merci. Oui, à bientôt. Merci. Je n'attends pas à arrêter le live et puis je n'attends pas à le mettre hors ligne. Merci.